Bonjour les loulous, une nouvelle vidéo de mathématiques pour apprendre à compter Nous allons jouer au jeu des paniers pour les grandes sections Les moyennes sections ne doivent pas regarder cette vidéo Cette vidéo est de niveau facile On pourra jouer encore au jeu des paniers en version plus difficile Maintenant, j'ai besoin de dire quelque chose à papa et à maman A la fin de la vidéo, je montre des photos pour vous expliquer Comment refaire cet atelier vraiment avec une boîte d'œufs et avec des œufs Et donc j'explique tout Je vous invite à regarder comment faire pour faire cet atelier avec votre enfant à la maison Maintenant, je m'adresse à toi, mon élève Est-ce que tu es prêt pour cette vidéo ? Oui, c'est parti ! On a un panier avec un nombre qui est écrit au milieu C'est 4 Ensuite, on a des cartes avec des nombres qui apparaissent On a la carte 2, 2 et 1 Le but du jeu est de remplir notre panier d'œufs avec 2 cartes Et oui, il faut choisir 2 cartes pour faire 4 Pour t'aider, je retourne les cartes Donc je retourne la carte de mon panier Et on peut voir les 4 places pour mes 4 œufs Ensuite, je retourne les cartes avec les nombres Et tu peux voir les œufs Alors, quelle carte je dois garder pour remplir mon panier ? Il y a une carte qu'on doit enlever Quelle carte je garde pour faire 4 ? Oui, j'enlève celle-là Et comme ça, je garde 4 œufs On compte 1, 2, 3, 4 Parce que 2 et 2, ça fait 4 Bravo ! On a rempli notre panier On continue On a un nouveau panier Et cette fois-ci, il y a 5 places pour mettre 5 œufs Voilà mes cartes J'ai une carte 1, 3, 2 Je retourne les cartes pour t'aider Là, tu peux voir mes 5 places 1, 2, 3, 4, 5 Et maintenant, je retourne mes cartes pour voir les œufs Quelles sont les cartes que je dois garder pour remplir mon panier ? Il me faut 5 œufs Alors, quelles sont les cartes que je garde ? Oui, je garde la carte 1, 2, 3, 4, 5 3 et 2, ça fait 5 Très bien ! On a rempli notre panier J'ai un nouveau panier J'ai un nouveau panier Cette fois-ci, on a le nombre 6 Donc, je dois remplir mon panier avec 6 œufs Je regarde les cartes J'ai une carte 3, 2, 3 Je les retourne pour t'aider On voit les 6 places pour mettre mes œufs Et maintenant, tu vois toutes les cartes avec les œufs Quelles sont les cartes que je dois garder pour remplir mon panier ? Il me faut 6 œufs Alors, quelles sont les cartes que je garde ? Oui, je garde les cartes où il était écrit 3 On compte ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 J'ai 6 œufs 3 et 3, ça fait 6 Bravo ! On continue ! Un nouveau panier Et cette fois-ci, c'est écrit 4 Voilà mes cartes J'ai une carte 1, 2, 3 Je les retourne Quelles sont les cartes que je dois garder pour remplir mon panier avec 4 œufs ? Bravo ! Je garde ces cartes-là On compte ? 1, 2, 3, 4 Parce que 1 et 3, ça fait 4 Bravo ! On continue J'ai un panier Et dans ce panier, j'ai 5 places pour mettre 5 œufs Voilà mes cartes J'ai une carte 1, 3, 4 Je les retourne Quelles sont les cartes que je dois garder pour remplir mon panier ? Regarde bien J'ai 5 places Donc, je garde ces cartes-là Bravo ! On compte ? 1, 2, 3, 4, 5 Parce que 1 et 4, ça fait 5 On a rempli notre panier Un dernier exemple J'ai un panier avec 6 places pour mettre 6 œufs Voilà mes cartes J'ai une carte 3, 2, 4 Je les retourne Alors, quelles cartes je dois garder pour remplir mon panier ? J'ai 6 places pour 6 œufs Donc, je garde ces cartes-là Bravo ! On compte ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Parce que 2 et 4, ça fait 6 Ouh ! Ça fait 6 On a rempli notre panier Bravo ! Et maintenant, je t'explique comment tu peux jouer à ce jeu à la maison avec papa et maman On peut avoir une boîte d'œufs vide et des œufs à côté Papa ou maman peut écrire un nombre sur un post-it Par exemple, ici c'est 6 Et toi, tu dois prendre 6 œufs pour les mettre dans la boîte Mais attention, tu ne peux pas mettre 6 œufs d'un coup Tu dois les remplir 2 fois Une fois ici, une fois là-bas Par exemple, tu as mis 2 œufs Très bien Et ensuite, pour aller jusqu'à 6 Tu prends 4 œufs 4 œufs 2 et 4, ça fait 6 Bravo ! Tu peux aussi jouer d'une autre manière Papa ou maman a mis 4 œufs ici Et toi, tu dois trouver le nombre d'œufs que tu dois rajouter de ce côté Pour avoir 6 œufs Voilà ! Cette vidéo est terminée J'espère que ce n'était pas trop difficile pour toi Tu peux continuer à regarder cette vidéo Ou à jouer avec papa et maman avec des vrais œufs Et la prochaine fois, on rejouera au jeu des paniers Mais de manière plus difficile Je te dis à bientôt !